En tout cas, un seul point a été inscrit à l'ordre du jour, c'est l'évaluation de l'élection sénatériale. Après avoir échangé, écouté les avis et considérations de nos participants, bien entendu les chefs de l'État et les garants de la Constitution, l'article 160 allumé à 2, il a été lu. Après avoir écouté les avis et considérations de nos participants, le président de la République a pris trois décisions importantes. La première mesure, le pouvoir suspendre l'installation de sénateurs. La deuxième, l'élection de gouverneurs est également suspendue. La troisième mesure, il a instruit. Les procuraires de la Cour de cassation de pouvoir mener des investissements, dépister tous les sénateurs qui se sont trempés dans la corruption. Les sénateurs et les députés provinciaux. Donc les corrupteurs et les corrompus pour qu'ils soient sévèrement sanctionnés. Il a insisté qu'il s'est battu, en tout cas pour combattre les antivaleurs et ça ne peut pas se reproduire sous son régime. Il continuera à se battre pour que ces antivaleurs disparaissent en République démocratique. Voilà. En d'autres termes... Voilà. Je vous en prie, comme d'habitude, une analyse politique. Je vous en prie, et je vous en prie, et je vous en prie. Je vous en prie. Mais on a toujours eu, Eric. D'abord, bienvenue dans la tranche, la Biche Espaces Dialogue. Vous savez bien ? Oui, ça me fait bien, ça me fait bien. Je me suis en prie. Ah, ok. Tu vois, mais ça n'a, il y a Eric. Il y a Eric Bukula. Oui, mais... Oui, c'est ça. Et comme ça, il y a la pouvoir, c'est le pouvoir très vite, mais ça ne signifie pas que... Il faut que la Biche Espaces Dialogue a l'avenir, il faut que la Biche Espaces Dialogue a l'avenir, donc toujours, mais ça n'a un changement. Le changement, il y a un peu, il y a un petit à petit. Tu vois, mais la Biche Espaces Dialogue a l'avenir, il y a la corruption. Tu vois, mais la Biche Espaces Dialogue a l'avenir, on avait un petit à petit qui était peut-être perdé, mais il y a la majorité présidentielle, mais il y a des corrompues comme pas possibles. Du bon, on a vu, on a vu, on a vu trahir ma base, mais les loups, 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 les loups. Donc, on a un changement. On a un changement, mais tout le monde a un changement. En fait, tout le monde a un changement, mais la lecture du changement en question par rapport à ce que nous voyons, il y a des militants de l'IDPES, mécontents, nous avons vu le week-end passer, mécontents jusqu'à même aller brûler des infrastructures. Au fait, c'est quoi au juste ? Ils sont mécontents. Pourquoi ils sont mécontents ? Il y a la corruption entre les membres de l'IDPES. Comment tu nous donnes un peu la lecture de ce qui s'est passé ? Bon, il y a deux choses à la volée. La volée trahiste, la volée corruption. C'est-à-dire parce que ceux qui ont voté les loups de l'IDPES, par exemple, à voter pour l'envoi de l'IFCC, ce n'est pas forcément corruption. Ce n'est pas forcément corruption. Ça peut être aussi parce que l'IDPES, il n'y a pas candidat ou il va convaincre les idées. Mais si vous, la corruption était peut-être une trahison. Une trahison, c'est parce que le parti, le parti veut le changement. Le parti qui se veut fort pour l'envoi de l'institution, il y a aux préférés, aux soutenir, à tous les sources. Et puis, ceux qui ont décidé à voter un candidat qui n'est pas de l'IDPES, il faut le dire, pendant la réunion, il n'y a pas candidat à l'invier de ce bien avant. Nous, on fera ceci. Pas à cause à l'avant de la cause. Donc, il y a trahison. Mais, d'une manière plus générale, les autres n'ont pas de corruption. Parce que, ma députée, on a le cas où il y a l'IDPES d'abord, pas seulement qu'il va trahir en votant ailleurs, mais il va trahir pas ceux qui n'ont pas mis en votant. Ah, ok. Donc, il y a corruption, une corruption qui ne vise pas seulement les défenses. Même au sein du FCC, on va aller à tout ce qui est porte-parole, la majorité présidentielle, elle a un peu influent. Mais, allez-y, il va y avoir, il va y avoir, il va y avoir un comble, il va y avoir un montant, il va y avoir un député de Singapôme, parce qu'il va vous dire. Et même, il va y avoir un député de 100 députés, mais il va y avoir 6 sénateurs. Donc, la corruption, il va y avoir un député de sénateur. Pour la trahison, oui, c'est vrai, c'est vrai que c'est une colère, mais plus largement fait, pour la corruption, on sait que le président a basé le gouvernement sénatiste sur la lutte contre la corruption. C'est ce qui est là-bas, il va y avoir raisonné. Mais ça, il va y avoir raisonné, à niveau à base, c'est la base d'un nom à la corruption. Éric Boukola, vous êtes sur le terrain, tu es à Kinshasa, tu es là, je vais avec toutes les réalités que tu es en train d'expérimenter là-bas. Est-ce que vous avez des preuves ou les militants de l'UDP, ont-ils des preuves ? Ils ont vu ou peut-être sont des spéculations ou ils ont entendu ? Et quand est-ce que cela a été fait ? Et ça, la met quand ? Avant qu'Enanga a publié un sénateur provisoire ou c'est pendant tout ça, ils savaient déjà que ici, les Sibisaux, donc ma question est que c'était quand la corruption, s'il ne faut pas dire la corruption avant de parler de la trahison, c'était quand ? Est-ce qu'ils ont des preuves que non ? Zouboni Moutou, peut-être 5 000 dollars ou 10 000 dollars. Corruption, ma corruption, il y a déjà bien avant. Il y a des candidats sénateurs qui ont 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 des candidats sénateurs Peut-être un juriste Baroling, peut-être pas fondu des charges, le roman, c'est difficile. Hélas, ce n'est pas parce qu'on ne peut pas prouver juridiquement qu'elles ont existé. C'est déjà un témoignage. C'est déjà une preuve. Le PGA, le procureur s'est même saisi de l'affaire. Il a demandé à la Séni, le sursoir, l'élection Séni et Bouye. Et c'est après psychoélection que les gens ont vu. Parce qu'on se disait peut-être qu'on est fait que les gens ont dénoncé le député Barozo Asima. Là, on l'a vu jusqu'au résultat. C'est ça qui a révolté. Mais la révolte en question s'est fondée. Quand vous allez jusqu'à ce qu'il y a des députés, des sénateurs ou des bureaux, est-ce qu'il fallait qu'il y ait ça pour dire qu'effectivement, comme tu as posté ça sur ton Facebook en disant que ANC, le pouvoir remplacité en Afrique du Sud, est-ce qu'il fallait qu'il y ait un message fort ? Une chose est sûre, il y a eu des débordements, il y a eu des dérapages. Moi, je prends ça souvent dans le sens des dégâts collatéraux, qui sont parfois difficiles, parfois même impossibles. il y a qu'on éviter. On voit Gilets jaunes en France, au moins d'avoir la chance de les aider. Donc, c'est un peu ça. Mais le message reste là, il fallait un message très fort, et à la rencontre des corrupteurs, et à la rencontre des corrompus. Ok. Si vous parlez de ton modèle, ton idole, est aussi impliqué. C'est vrai que Jé Koko aussi est parmi les corrompus ? Écoutez, Jé Koko, je ne sais pas, j'ai eu l'histoire, et j'ai eu bien qu'à la prison. C'était pourquoi ce fois-ci que Jé Koko, à Zahmoutouabak, mon olaïe, mon olaïe personnelle. Il y a eu l'arrivée, avec mon olaïe personnelle. J'ai eu le commandement, à l'arrivée de la Corrompe. Donc, je n'ai pas yo l'arrivée, je n'ai pas eu l'arrivée, Non mais attendez Zuma, il avait des antécédents, il n'a pas vu le voir non ? On parle d'un autre type qui est altruiste qui assume la même base. A la veille de l'élection, le président de l'IDPES, à Benghissi, qui a été député de New York, c'est ton nombre de 12. Si il n'y a pas de combat, il ne faut pas voter. Dans l'État, il n'y a pas de combat. Il n'y a pas de combat, c'est le président de l'État de Benghissi, qui a voté du candidat sénateur. Le candidat sénateur a été abîmé, il a deux voix. C'est-à-dire qu'il fallait avoir trois voix. Je peux vous dire qu'il n'y a pas deux voies parce qu'il n'y a pas pris à l'ébakebilo ou 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 à l'ébakebilo qui documentent son vote Il s'estим Diakze, c'est un doute indices Scott aubiné par google et çaomn'à l'ébakebilo ou à l'ébakebilo ou à l'ébakebilo, parce que้ alébakebilo et à l'ébakebilo C'est lui qui l'avait vraiment voté pour la Moutoua, comme consigne où il n'est pas satisfait. Ah ok. Eric Bukola, la lecture maintenant de ce qui s'est passé. FCC a presque la majorité des sénateurs, il y a un mouvement en Ngo, n'est-ce pas ? Bon, en fait, les dangers, quels sont les dangers maintenant ? Est-ce qu'il y a un intérêt de la population congolaise ? Ou ça devrait être comme ça ? Et comme FCC qui sera peut-être la majorité dans le cadre du Parlement, n'est-ce pas que le président sera là ? Est-ce qu'il y aura toujours un mot à dire, à s'imposer ? Quelqu'un me parle de dissoudre, de mesurons, de tout ça. Est-ce qu'on me dit que FCC est toujours en dessous monopole et au temps de sa RDC ? Dans le 5 à venir, le 5 à venir. C'est un intérêt pour la population, c'est pourquoi même Trahison et Saline et Christ le voient. Parce que le FCC, on sait, le FCC, ils ont avancé la MP, MP, ont été gérés, les Mbokao. Nous avons 4, 3 fois au Bas-Saint-Diwana. Aujourd'hui, le peuple veut le changement. C'est juste malheureux que les pt-projets qui sont, les grands électeurs, reflétés, veuillent la poplité. Le peuple les a votés parce qu'on veut le changement. Le peuple ne voulait plus de ces gens-là. Donc c'est déjà un danger que classe Wana et Ticala Wana, que être Wana, Ticalana, c'est un danger. On sait de quoi ils sont capables. Ce sont des gens qui ont vendu d'âme. Il y a un délai pour la population ESA, il parle à Mbokao et Fachi incarnent ces changements-là. Mais pour que ces changements soient effectifs, son pouvoir est limité par la constitution. Il n'y a pas assez de pouvoir, il n'y a pas assez de pouvoir. Il n'y a pas assez de pouvoir, il n'y a pas assez de contrôle à mesure du possible. Il n'y a pas vraiment, il n'y a pas assez de pouvoir, il n'y a pas assez de changements. Mais si, par le moment, il n'y a pas assez de pouvoir, il n'y a pas assez de pouvoir, il n'y a pas assez de pouvoir. On ne sait que, ils vont mettre des bâtons dans les roues, il y a Fachi, c'est ça le problème. Maintenant, comment Fachi va travailler ? Comment Fachi travaillera-t-il avec la classe qui, hier, n'avait pas répondu aux besoins de la population ? Lui, Fachi le président, il a quand même une vision pour le changement pour la population. Mais comment il va travailler ? Il va d'abord devoir s'imposer, il reste le président de l'exécutif, il reste la personnalité la plus importante du pays. Il a assez de pouvoir ou assez de poids pour imposer sa ligne de conduite. Ça ne sera pas facile. Mais déjà, au moins, une ligne de conduite, c'est-à-dire que rédivabilité, transparence, Babilôque, voilà, il peut déjà le faire. Ça, c'est de un. Et de deux, il a besoin de passer à une politique agressive. Ok. Moi, je me dis que c'est bien, parce que ceux qui ont eu la colère, il y a des députés, ou la population qui a eu la pandémie, il ne va pas dire qu'il peut s'il n'y a pas fait perdre. Pourquoi ? Parce qu'ils sont supposés qu'on a un partenaire. Voilà. Parce qu'on a un partenaire, mais ils sont débauchés par la mission. Donc, dans la mesure du possible, il faut que l'on passe. On ne va pas se mettre à la colère, qu'il n'y a pas, 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 qu'il n'y a pas. Et puis, le président sortant avait dit, chaque fois que vous aurez besoin de moi, je serai toujours là. Et puis, on ne sait pas combien ce monsieur est inégible. Écoutez, le partenariat est bien dans le partenariat parce qu'il n'y a pas de vérité. Ce qui est le partenariat, c'est qu'il n'y a pas de vérité. Ce qui est le partenariat, c'est qu'il n'y a pas de vérité. Il faut leur dire la vérité. C'est le partenariat, c'est qu'ils ont débauché au niveau Akash. Il y a la présidence qui peut aussi débaucher au niveau FCC. Mais, en quelques secondes, est-ce que le président fachiste a le pouvoir ? Il n'y a qu'à dissoudre les mesures pour l'établissement du sénateur. Non, non, non. Il n'a pas le pouvoir de dissoudre le parlement. Mais ça, c'est seulement une année après l'élection. Ce n'est pas un défi effectif qu'une année après l'élection. Donc, pour le moment, il est censé travailler avec les gens de l'FCC. Il n'y a encore moyen de constater toute cette face au salemi. Mais ce n'est pas au niveau de la justice. C'est au niveau du pouvoir judiciaire. C'est-à-dire que le PGR, qui lui, bien sûr, a dit le président. Il n'y a pas de preuve par peuple. Il n'y a pas de saisir le coup constitutionnel. Il n'y a pas d'invalider ce critère. Il n'y a pas de sénateur. Il n'y a pas de pouvoir. Il n'y a pas de pouvoir. Il n'y a pas de pouvoir. Bien qu'il a retenu une réunion interministrationnelle. Mais il n'y a pas le pouvoir d'imposer quoi que ce soit à la Sénée. Parce que la Sénée supposait être indépendante. Il n'y a pas le pouvoir d'imposer que ce soit à la Cour constitutionnelle. Parce qu'il y a séparation de pouvoir. Mais, à partir du PGR, on peut apporter des preuves par peuple. Et on peut arriver au niveau à quoi il est validé. Ou même poursuivre constamment. Nino est vendu, c'est-à-dire que le Sénat est vendu. Mais les poursuites continuent. Ceux qui se sont trouvés coupables. Même si on commande un sénateur. Si on commande un sénateur par une délamoureuse à la corruption. On peut très facilement te valider. Ah, ok. On peut très facilement te valider. Ah, bon. Je viens de lire tout à l'heure là. Que, bah, militants et de PES. C'est vrai ou c'est faux ? Ou c'est juste, bah, commentaire ? C'est une base qui est déterminée au salaire. Mais, bien sûr, on peut dire qu'on a un état de droit. C'est-à-dire que, comme tout autre citoyen, M. Kabine a appelé la droit. Il y a protection à elle. Donc, le service de l'Ordre. C'est-à-dire qu'on continue. C'est-à-dire qu'on continue. C'est-à-dire qu'on continue. Mais la colère est là. La rage est là. C'est-à-dire que celui qui se voulait notre partenaire, il essaie de détruire. Et il essaie de revenir détruire le pays. Donc, voilà. Eric, avant que je te libère, juste une information. Quelqu'un m'a posé une question. Est-ce que, en lisant ce qui s'est passé le week-end ici, ne voyez-vous pas que les gens commencent à soupçonner que ces accords-là commencent à se révéler ? Entre guillemets. Je dis entre guillemets les accords entre FCC et Pikachu. Il y a l'accord Mouracé. C'est-à-dire que, bon, le président est là. Il a été nommé. Il n'était pas élu par rapport à la majorité qui va prendre le Parlement. Il y a eu un accord. Il y a eu un accord. Dans quel sens ? C'est un président qui a fait son temps. Et Ayé, il a eu l'impression que, finalement, je pars. Mais en tant qu'humain, il avait besoin, il y a certaines garanties. Accor Wana, ce n'était pas seulement avec Fachi. Kabila Atali qui sont ma favorite, il y avait Fachi. Et il y avait Fachi. C'est-à-dire Orakobima. Orakobimi. Orakoboie, 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 Orakoboie. Voilà. L'accord s'était tourné sur ça. Mais ce n'est pas que Accor nommé, ni nommé. Et le président nommé, elle disait là, qui a gagné ça avec Franck Diogo ? C'est Kabila. Et il n'y a même pas. Si Fachi était nommé par Kabila, elle n'a pas le pouvoir, elle n'a pas le ministre Franck Diogo. Si on nommé, elle a eu des décisions, elle a eu des décisions, elle a eu des décisions. Elle a eu des décisions, elle a eu des décisions. Elle a eu des décisions. Et on voit qu'il se démarque de la politique de Kabila. Et on voit qu'il se démarque de Kinshasa. Il y a eu des décisions. 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 Il y a eu beaucoup de territoires. Parmi les décisions, j'ai eu des décisions pour les régions mais aussi pour éviter les décisions. Il y a eu des décisions. Il n'y a pas de politique pour vendre ça. Il n'y a pas de contrôle. Il n'y a pas de base. Il n'y a pas de arguments. Il n'y a pas de raison d'une manière. Il ne faut pas raisonner. Il n'y a pas de raison. 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 Parce que jusqu'à là, Joseph Kabila est en mesure où il n'y a pas de casse en sécurité. Il n'y a pas d'idée. Et c'est son droit à temps qu'il faut enfin sortir. Et il n'y a pas de droit à la défense. En temps qu'il est congola, il a le droit de défendre. Mais il n'y a pas de droit à se défendre. Si vous êtes congola, il n'y a pas de raison. Mais c'est important. Il n'y a pas de mal сนะ. mais il n'y a pas d'abord une distance. Ça facilite. Il n'y a pas de problème. On a dit que c'était sanitaire, voilà merci beaucoup et beaucoup là pour votre temps juste un mot de la fin puis salutations non c'est à dire que les gens doivent comprendre que l'alternance au sommet c'était tout un système qui s'est ancré dans le pays qui s'est enraciné alors ça c'est un travail de longue haleine il a travaillé mon corps et à ma cassie on ne peut pas le faire seul on a besoin de le faire ensemble c'est ce qui m'étonne il ya la mouka par exemple pas au pays n'ont pas pu avoir il y a eu corruption même si on a coca tâne à l'aise a parlé dans banier n'a pas moi pas nous d'abord d'abastien n'a pas au nez pas député belé pas bénéficiaire c'est à terme encore ces résultats il ya corruption contre tous aux combats il fallait pas rejoindre cash la sensé contre corruption on a corruption on a qui a tenté pourrir les tissus socials de la mouka c'est comme si ça ne les intéresse pas cette lutte là c'est qu'ils les intéressent peut-être aux obis nabina et tout ça mais non voilà c'est que le peuple la base des vies de presse vient les donner comme laissons quand il faut revendiquer il faut revendiquer il faut pas danser c'est ça ok voilà merci beaucoup là pour votre temps merci merci voilà c'était rick beaucoup la niroque de kinshasa vraiment toujours disposé à répondre à nos préoccupations souvent quand boulot a une information une actualité qui à la une donc à tout le gâteau résonné gable ce mot et au bing à bateau basana terrain de façon que bapé c'est souvent éclaircissement c'est qu'il se passe il ya de cela qui sont sur les terrains aussi n'est pas avec notre équipe c'est le congo dialogue d'autres chaînes de télévision ils prennent des images débattent bazao tambola bisopé tozo rapé bateau basa sur le terrain parce que même banalise pour nous donner un peu qu'est-ce qui se passe au fait nous donner un peu à la ligne qu'est-ce qui va se faire et qu'est-ce qui peut se faire dans l'avenir n'est-ce pas on a vu que le pouvoir le présent fatigué a rappelé la limitation mokobo et parce que c'est nasa organisation mokap a misé ni je voulais dire c'est ni à part qu'on considère pesa à part dont présent pas à la maca mnda d'oreillard abonnent à l'objet à l'un an à comment aux yeux bata non non ça la bonté 1 c'est quoi quelqu'un qui m'a écrit comme ça il ya un félix a revendé à jour le béthé ou à l'obéthé ponanine non qu'est-ce qu'il va parler le travail qui se font maintenant dans les travaux qui se font maintenant c'est pas de son gré lui là il intervient l'escrite intervenir comme suspensio ya ministre frères frontières tout ça il a vu que le premier ministre tchibala n'est fait rien à intervenir si ce passe là directeur général yana nubomoni bangondo il intervient là il voit qu'il doit intervenir mais quand il s'agit de l'établissement du parlement je crois qu'il est limité par l'état par l'espace donc lui va voir qu'est-ce qu'il faut faire il s'il faut y a des recours à interdits introduits il doit les faire voilà un peu chers amis téléspectateurs nous amis internaux vous approchez connecter la congo dialogue n'est misé dans mon espace avec moi josué boloua s'il ya encore des questions des réactions contraires à ce que monsieur eric de kinshasa vient de parler vous êtes la bienvenue ya copé c'est mon dieu coup en un niveau suisse didier konga je crois que tu se fais des analyses messieurs l'opéz isaac il fait aussi ses analyses tant d'autres beaucoup de personnes tant d'autres beaucoup de personnes qui font des analyses aussi merci aussi à toi le bourgeois francis bambongo pour votre état voilà moi si je souviens la convention continue nous allons voir ce qui va se faire aujourd'hui pendant la semaine ici qu'est ce que le président va dit qu'est-ce que le directeur des cabinets mais c'est vital maire caméra va dire les militants des idps en colère ils se disent qu'il ya des corrompus maintenant la question il faut faut blâmer qui des corrompus ou des corrupteurs c'est ça la question maintenant qui dirige qui un qui dirige qui et qui va diriger qui et qui va diriger quoi les pays dirigés par fcc le pays sera dirigé par fcc ou sera dirigé par l'épousant félix tichet qui dit ça c'est la grande question à la lire nous allons l'établissement des parlements je crois qu'il ya tant d'autres analyses qui vont se faire dans les jours à venir besoin d'avoir vu contraire n'hésitez pas à pouvoir nous écrire une boxe et buceau partout où vous êtes dans la diaspora vous pouvez m'appeler sur whatsapp comme je le fais avec eric passer aussi votre message votre raisonnement votre réflexion nous ne marquerons pas pouvoir l'édificiel second dialogue point comme merci à grâce qui était derrière la caméra merci aussi à vous chers téléspectateurs qui nous continuent toujours à nous soutenir à nous conseiller et pourquoi pas à nous sponsoriser pourquoi pas nous financer pour que nous puissions toujours être là amener des belles analyses comme ça sur le plateau n'est ce pas tu auras de prendre un film avec raisonnement est ce que est-ce qu'il est passé ça diviser dans ma remonte au sala qui dirige quoi est ce que c'est fcc ou c'est fati qui dirige la rdc un dossier à suivre merci à vous jusqu'à un prochain numéro et c'est branché connecté merci bye